Ça, c'est Innoxtag quand il a vu ma vidéo. Et tout est parti d'une seule question. Est-ce que c'est possible d'aller de Paris jusqu'à Londres avec la moto la plus petite du monde ? C'est ce qu'Innoxtag m'a lancé comme défi il y a deux semaines et que je l'ai promis de réussir. Il y en a un d'entre vous, il va à Londres avec cette moto, sans tricher. Le but, aller devant Big Ben à Londres pour planter le drapeau de son serveur OneCube et marquer l'histoire. Et mon voyage commence à 8h du matin directement au pied de la Tour Eiffel. Là les gars, on est à la Tour Eiffel, le point de départ de cette vidéo. On va commencer le challenge, on va ramener cette moto entièrement customisée OnePiece. A Londres, je dois planter le drapeau OneCube directement devant Big Ben les gars. C'est le défi que je dois réaliser pour Innoxtag. Je suis obligé de le faire les gars, j'ai donné ma parole et une parole ça se tient. C'est parti. Puis mon voyage débute enfin, les règles sont simples. Je dois faire les 480 km qui séparent Paris à Londres entièrement en mini moto. Je n'ai pas le droit de monter ni dans une voiture ni dans un train. Je dois avancer uniquement avec ma moto. Pour ma sécurité, une équipe de production me suit tout au long du trajet au cas où je me blesse gravement ou encore que la police m'arrête. Parce que oui, c'est totalement interdit et illégal de rouler sur des grandes routes avec cette mini moto. Là les gars, nous sommes actuellement dans les rues de Paris. Comme vous pouvez le voir les gars, qui dit rue de Paris dit flic à chaque coin de rue. Ce qui fait que je ne peux vraiment pas démarrer la moto. Parce que j'ai un véhicule sans plaques et non homologué. Du coup, mon objectif c'est d'avancer dans les rues de Paris. Et à un moment donné où je verrai une ruelle étroite et une ruelle où il n'y a pas de flic, je démarre la moto et je sors de Paris pour aller jusqu'à Londres. Là les gars, le gros problème c'est quoi ? Il ne faut pas oublier les gars, il y a un katana les gars. Ça veut dire que si les flics nous chopent avec une moto et avec un katana, je pense que c'est directement la garde à nous. Seul objectif, trouver un endroit où on peut démarrer la moto et on se barre de Paris. Parce que le centre-ville de Paris, c'est cuit les gars. Le but c'est d'avancer un maximum pour aller jusqu'aux Champs-Elysées. Vous vous doutez bien que les Champs-Elysées vont être blindés de flics. Donc je ne pourrais pas rouler la moto à fond, mais on va faire comme ça les gars, on va faire avec. On va marcher jusqu'à trouver une sortie de Paris. Là les gars, c'est vraiment chaud. A chaque coin de rue, je dois éteindre le moteur de la moto. Parce que sinon, des cas, la police passe, il m'attrape directement. Et je n'ai pas envie de finir en garde à vue les gars. Et je peux vous dire que dans les ruelles les gars, à chaque fois que les flics passent, je suis en stress, qu'ils me chopent, qu'ils fassent quoi que ce soit. Donc les gars, il faut rester calme et ne pas faire de bruit. J'arrive enfin aux Champs-Elysées. Je comptais remonter tous les Champs-Elysées par la voie vélo. Ça ne vous dérange pas si on marche avec la moto. Vous marchez, vous restez sur le trottoir. Vous allez pousser. Si vous êtes dans l'un des endroits de branche, vous allez faire 30 secondes. C'est rempli de policiers. On fait une photo pour descendre. Bonne journée. Voilà les gars, comme vous l'avez compris, premier contrôle de police. On vous a vraiment dit que c'était interdit de rouler avec. Mais les gars, les Champs-Elysées sont l'endroit le plus sécurisé de Paris. Vous l'avez compris, Paris, la zone est minée de flics. Complètement impossible de démarrer le moteur et encore moins aux Champs-Elysées. Donc on a dû les remonter à pied. Et je peux vous dire que les gens devenaient fous en voyant une mini-moto One Piece. Là les gars, je viens d'arriver au début des Champs-Elysées les gars. On ne peut pas aller en moto. C'est vraiment impossible. Je suis super dégoûté les gars parce que je voulais faire toute la route en moto. On va remonter à pied entièrement. Au moins, ils ne pourront rien nous dire. Et ensuite, on continuera notre route avec la moto entièrement allumée jusqu'à Londres. C'est parti. Enfin, sorti de Paris. J'arrive à un endroit où je pensais vraiment pouvoir avancer avec ma moto. Cet endroit, c'est le bois de Boulogne. Une grande forêt à la sortie de Paris. C'est un peu le mieux du bois de Boulogne les gars. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. La moto vient de tomber en panne. Et elle n'est pas redémarrable du tout. Regardez-moi ça. C'est-à-dire les gars, vraiment, la moto que je vais faire à Nextag, elle n'est vraiment pas fiable. Et je vais essayer de la réparer parce qu'il est assez chaud les gars. Mais je crois que ça va se passer ici en fait. Et du coup, ça frotte contre la chaîne. Et c'est ça qui arrête la moto. Je vais essayer de le remettre les gars comme j'ai vu. Là les gars, ça va être assez bien placé. On va voir si la moto redémarre et elle repart. Mais c'est quoi cette moto, gros ? Je vais aller jusqu'à Londres en moto les gars. Mais ce n'est pas possible. Bah Bacame, il avait raison les gars. La moto ne tiendra jamais jusqu'à Londres. En fait les gars, j'ai vérifié toute la moto de A à Z à 100%. Je pensais que la moto allait beaucoup tenir en termes d'autonomie les gars. Mais regardez-moi ça. La moto est totalement vide. En fait, il n'y a plus rien du tout les gars. Ce qui veut dire qu'elle consomme vraiment beaucoup, beaucoup d'essence. Ni une ni deux les gars. On va aller jusqu'à la prochaine station essence. Et la prochaine station essence se trouve à environ 1,8 km. C'est parti les gars, on va aller à la marque. Je vais respecter le challenge parce que je marche avec la moto les gars. Mais ça va être vraiment très très long de faire 1,8 km comme ça. C'est parti, suivez-moi. Je n'ai plus du tout d'essence. La station la plus proche est assez loin. Et ce n'est pas une situation assez extrême pour qu'on vienne m'aider. Alors je dois me débrouiller tout seul. Et marcher plusieurs kilomètres jusqu'à tomber sur une station essence. Là les gars, j'ai enfin trouvé une station essence. Elle est à Neuilly les gars. À côté du Bois de Boulogne, c'est parti. Là les gars, c'est la première fois que je mets de l'essence de la journée. La moto les gars, je consomme à mort. J'ai dû marcher à pied 1 km, du Bois de Boulogne jusqu'à ici. On va remplir le plein. Maintenant, c'est parti. On a fait le plein les gars, c'est parti. On décale les gars, on a ravité la moto en essence. Là les gars, le mec de la station essence nous a entièrement reconnus. Il nous a dit on t'a vu faire France-Espagne. Et là les gars, il nous a dit je vais bien regarder le Paris-Londres pour voir si t'es arrivé ou pas. Comme je l'ai dit, le point le plus chaud de Paris-Londres, c'est la douane les gars. Mais en tout cas pour le moment, je pense que c'est bien parti les gars. On a mis le plein d'essence, on repart. Après avoir mis un bon plein d'essence, c'est reparti. Je roule un peu en passant par des pistes cyclables. Et j'arrive dans le quartier le plus connu du 92, la cité Pablo Picasso. C'est pas un quartier que je connais, donc sans vous mentir, j'étais pas serein. C'est un quartier chaud de Paris. Et moi, je viens de bon matin avec ma mini-moto et mon katana faire du bruit. Donc j'aurais pu me faire mêler bêtement. Mais au final, j'ai pu continuer mon chemin. Et c'était vraiment une très bonne expérience. Là les gars, on vient d'arriver à la cité Picasso. C'est la première cité à la sortie de Paris les gars. Et là, on va essayer de visiter un petit peu le quartier pour aller jusqu'à Calais. C'est-à-dire le tunnel sous la Manche pour aller à Londres. C'est parti. Vu que c'est pas mon quartier du tout, j'ai dû demander à quelqu'un de l'équipe de la voiture qui me suit de m'amener un caméraman au cas où les gars, ça part en dinguerie les gars. Parce que le katana de Noxtag, il peut me servir pour me défendre les gars. Mais malheureusement les gars, s'ils sont dix, je vais me faire mêler les gars. Il est environ midi, je suis enfin sorti de Paris. Ça m'a pris quatre heures parce que j'ai dû faire près de 50% à pied pour ne pas me faire arrêter. Je commence à arriver dans des villes de campagne en dehors de Paris. Et c'est à ce moment-là que je me suis régalé. Il fait beau, les routes sont vides. Mais j'ai toujours cette voix dans ma tête qui me dit qu'à tout moment, la police peut m'arrêter ou que je peux me faire écraser par un camion. Et ça, c'est chaud. Là les gars, je suis en plein milieu de la forêt les gars. Je sais même pas c'est quelle forêt, c'est une forêt au-dessus de Paris les gars. Je vais vous rappeler où je suis sur le GPS. Mais là les gars, vous allez entendre quelque chose. C'est un endroit où il y a de la chasse en fait. Et du coup, à tout moment, je passe dans une forêt, je peux me prendre une balle. Parce qu'ils vont croire que je suis un sanglier, que je suis un lapin. Et ils vont me tirer dessus les gars. Donc il faut vraiment que je fasse attention. Que des grosses balles les gars, ça tire. À quoi je suis en Afghanistan. Je sais qu'on est au-dessus de Paris, j'ai suivi le GPS. Mais les gars, on va demander quand même à Syrie, où sommes-nous ? Dis Syrie, où sommes-nous ? On est à Weimar les gars. Dis Syrie, à combien de kilomètres nous sommes de Paris ? C'est tout ! J'ai galéré les gars pour 40 kilomètres. Mais je suis choqué les gars. Je vais devoir accélérer. Je vais prendre des vraies routes. C'est parti. Les gars, je suis vraiment dans la sauce. Regardez où c'est que je viens d'arriver les gars. Je viens d'arriver totalement dans un champ les gars. Et regardez moi derrière moi ce qu'il y a. Il y a comme une sorte de marécage, de marre les gars. Et je ne peux pas passer en moto. Si je passe en moto les gars, obligé que la moto va prendre l'eau. Et que je ne pourrai plus aller jusqu'à Londres. Je pense que la meilleure affaire, c'est de rebrousser chemin. Et de reprendre les grandes routes nationales, etc. Là les gars, je suis vraiment en galère. Si vous regardez dans la moto, vous voyez qu'il n'y a presque plus d'essence. Ça veut dire que là les gars, le moteur s'éteint. Ça veut dire que là, il faut que je fasse plein d'essence. C'est le problème les gars, je suis en plein milieu d'un champ. Et qu'il n'y a aucune station aux alentours. Du coup les gars, ça va être chaud. J'ai fait à peine 50 kilomètres et déjà deux pannes d'essence. Cette moto, c'est vraiment un gouffre à gasoil. Je sens que ce ne sera pas le dernier arrêt à une station service. Là les gars, j'ai enfin trouvé une station d'essence. J'ai galéré les gars, donc on va remplir l'essence parce que sinon je ne pourrais pas reprendre le chemin. Là je pense que là on n'est pas mal. Ah ça fait clac. Le clac, ça veut dire que c'est le plein les gars. Et là les gars, voyons voir si elle remarche ou pas. J'arrive à Orilla ville, une ville à 60 kilomètres de mon point de départ. Cette ville me fait comprendre directement que je ne suis plus en ville et que je suis bien loin de Paris. Il n'y a vraiment que des forêts. Il y a plein de panneaux indiquant des lieux dangereux de chasse où l'on peut se faire tirer dessus. Bizarrement, ce n'est plus trop la police qui me fait peur à ce moment du parcours, mais plutôt les animaux sauvages ou encore de me perdre en pleine forêt. C'est une toute petite ville à environ une heure de Paris. Et franchement les gars, je ne pouvais pas vous mentir, c'est vraiment la forêt complète les gars. On est sur le bon chemin pour aller jusqu'à Calais, pour ensuite aller jusqu'à Londres les gars. J'hésite carrément, soit je passe derrière dans la ville, soit je passe par ce petit chemin plein de forêt les gars. Mais il y a écrit quoi au campaneau chasse en cours ? Donc je vais essayer de passer par la forêt sans me faire tuer par un chasseur et je vous retrouve après. J'ai roulé, roulé et encore roulé. J'ai mis plein d'essence sur plein d'essence et ça m'a bien pris 3 heures de plus. Si j'avais pris l'autoroute, ça aurait été super vite, mais c'était vraiment trop dangereux. Des voitures qui passent à 130 km heure et malgré que ma moto va super vite, je vais directement causer problème en étant trop lent. Donc je continue mon chemin sur des routes nationales de campagne et plus j'avance, plus je me dis que je me rapproche du but. Planter ce drapeau directement devant Big Ben et réussir à faire ce que je ne pensais jamais faire il y a un mois en arrière. Plus j'avance et plus le soleil se couche. Ce qui m'indique que j'arrive dans le nord. J'ai tellement froid que j'ai dû appeler l'équipe par TokiWalki pour leur demander une doudoune. La température était à 2 ou 3 degrés. Là les gars, je viens d'arriver à Coquel. La voiture de mes amis me suit les gars. On est avec le TokiWalki. Les gars, je peux vous dire qu'il fait vraiment super froid. J'ai mis ma doudoune orange pour bien qu'on me voit, que les voitures me voient entièrement les gars. Il fait nuit noire. Je suis proche de Calais, le lieu où la douane se trouve. J'arrive de plus en plus à me rapprocher de la douane, mais ça devient de plus en plus dangereux. C'est la première fois de ma vie que je monte aussi loin dans le nord de la France. Et dans cette région, quand c'est la nuit, les gens dehors sont vraiment très très bizarres. Je peux l'essayer ? Tu veux faire un tour ? Ouais. Je peux pas, c'est pas à moi. Vu que c'est pas à moi, je t'aurais bien prêté, mais c'est pas à moi. Si quelqu'un m'a prêté, sinon je t'aurais fait un tour normal. J'avais la même, j'allais voir les temps. Ah, t'es un bon. Tu sais ce qui m'est arrivé ? Les renouches, ils sont venus, un break comme ça. Je fais... Ça, c'est bien. C'est quoi ? Je sais, c'est quoi ? C'est qu'on sort de radar. Pour la vitesse, c'est la mienne. Elle est encore mieux au trafic. Pas, pas, pas. Elle arrache. T'as vu comment j'étais caché comme un chat ? Oh, t'as même pas vu. J'ai fait de mes niques, j'ai froid. Et un mec qui a déjà chaud avec du feu. Tu sais ce que j'aurais fait avec de l'aisance ? Hein ? Un massacre. À ce moment où cette personne a dit cette phrase, j'ai compris qu'à tout moment, ça pouvait partir en vrille. J'ai attendu qu'il soit de dos et j'ai démarré la moto pour m'enfuir en vitesse. J'aurais pu dégainer mon katana, mais je ne me voyais pas rentrer en prison maintenant. Les gars, c'est une dinguerie, les gars. Je sais pas si vous en rendez compte, les gars. Je voulais m'arrêter tranquillement à mettre de l'essence. Je viens d'arriver à Calais, les gars. On n'est vraiment pas loin du tout de la frontière entre la France et Londres. Je vais pour mettre de l'essence, les gars, à Calais. Il y a plein de personnes. Je pense, je sais pas si c'est un migrant, mais il était allongé dans la station d'essence. Et là, les gars, il se lève. Je pense qu'il était vraiment très, très alcoolisé. J'ai voulu mettre de l'essence, mais j'ai vu que c'est trop dangereux. Il a voulu essayer d'utiliser la moto d'Inokstack. À tout moment, il me l'a volé, donc je ne pouvais pas lui prêter. J'aurais bien aimé lui prêter, les gars, parce que ça se voit, il avait l'air gentil. S'il me l'a volé, Inokstack n'aurait plus de moto. Et Inokstack, après challenge, il faut que je lui ramène directement dans son studio la moto en bon état, les gars. Donc, les gars, on va aider. La moto, elle est juste ici. On continue la route tout de suite. C'est parti. Je suis vraiment super, super KO, les gars. Je suis super fatigué. Et on va remplir la moto avec de l'essence. Ça fait exactement aujourd'hui la onzième fois que je fais le plein, les gars. J'en ai vers cette partout, gros. Les gars, je ne sais pas si vous en rendez compte, mais le sol, il y a du verre que là, les gars. On arrive vraiment dans le nord. C'est super glissant. Mes roues, elles sont lisses. À tout moment, je glisse, les gars. Je ne sais pas, ce n'est pas une moto faite pour couler dans la pluie. Là, il est bleu et tout, les gars. C'est vraiment une galère. Là, elle s'est éteinte carrément. Je crois tellement, il fait froid. Frère, ça glisse trop. Les gars, c'est une dinguerie. Regardez sur quoi je tombe, les gars. J'étais vraiment dépité. J'ai cherché des alimentations. J'ai cherché des magasins. J'ai cherché des supermarchés. Personne ne me laissait rentrer avec cette moto. Et là, regardez-moi sur quoi je tombe, les gars. Une machine à pizza 24 sur 24. Il fait froid, les gars, au AD. Quoi de mieux qu'une bonne pizza pour me réchauffer, les gars ? On va se chercher avec un bancaire et s'acheter une bonne pizza. Let's go. Fais-moi accepter. Je vais me régaler avec ma pizza. Et heureusement, je tombe sur ça, les gars. Parce que c'est un des seuls endroits où je peux manger en étant assis sur ma moto. Ma pizza est actuellement en cours de préparation. Et pendant ce temps, les gars, je vais voir avec Siri à combien de kilomètres je suis de la douane anglaise française, les gars. Dis Siri, à combien de kilomètres je suis de Londres ? J'arrive enfin dans la ville de Calais. Le moment que je redoutais le plus dans cette vidéo. Lorsque j'ai fait la vidéo France-Espagne, c'était compliqué au niveau de la douane. Mais pas impossible. Ils avaient juste à me laisser passer à la frontière et je pouvais continuer ma route. Mais pour passer la douane anglaise, c'est une autre histoire. Parce que je dois passer le tunnel sous la manche. C'est un tunnel qui va sous l'eau et qui me fera arriver directement en Angleterre. Le truc, c'est que je ne sais pas du tout si vous me laissez passer ce tunnel en mini-moto ou One Piece. C'est presque impossible. Surtout que j'ai quelque chose qui est considéré comme une arme blanche. Un katana. Qui ne tente rien à rien. Donc je me dirige vers la douane. Et directement, la police française m'arrête la caméra et me met sur le côté. Je stresse comme jamais j'ai stressé. S'ils me disent non, j'aurais fait tout ça pour rien. Plusieurs centaines de kilomètres de galère pour rien. Et surtout, j'aurais trahi la parole que j'avais donnée à Inox de ramener sa moto à Londres. Là les gars, je suis avec la moto d'Inox Tag. Je ne parle vraiment pas fort les gars. Je leur ai montré mes papiers. Papiers d'identité, passeport. Je leur ai dit, je veux passer ici avec la moto. Ils m'ont dit, t'attends 15 minutes. On va appeler la police, la douane. On va voir ce qu'on va faire de toi les gars. Donc au moment, j'attends les gars jusqu'à ils viennent. Et avoir leur verdict. Est-ce que je peux aller jusqu'à Londres avec la mini-moto d'Inox Tag. Et réussir le challenge d'Inox Tag qui est de planter le drapeau OneCube directement à Londres. C'est parti les gars, on va attendre que la douane revienne. Let's go. Est-ce possible de passer avec la moto en Londres ? Non. Non ? Non. Je suis en France. En France ? Oui. Non, en Londres. Non, en Londres. Ok. Ok. Merci. Là les gars, c'est moi qui ai repris le contrôle de la voiture. J'avais pris mon équipe d'amis qui me suivait avec les Toki-Roki. Et là les gars, Imoji retourne en France. Donc je me fais escorter actuellement par tout ce qui est la douane d'immigration française les gars. Les gars, je suis escorté, je vais passer des grillages, des barrières ou je sais pas quoi. Imoji retourne en France. Donc là, j'ai repris la voiture les gars. On a fait beaucoup d'allers-retours. Inox Tag, t'as été trop loin frère. Ils m'ont obligé à mettre la moto dans la voiture et ils m'ont escorté jusqu'à la sortie de la douane. À ce moment précis, je suis dépité. Est-ce que j'ai fait tout ça pour rien ? J'ai pas d'endroit où dormir. Je me retrouve dans la ville de Calais. J'ai l'impression de vivre ce que vivent les migrants lorsqu'ils font refuser le passage à la douane. Je dois me débrouiller quitte à dormir dehors, mais je rentrerai pas chez moi avant d'avoir planté ce drapeau à Londres. Là, comme vous voyez les gars, devant moi, il y a le port de Calais. Mais moi les gars, je peux pas m'arrêter ici les gars. Je fais tellement de chemin que je suis obligé d'aller jusqu'au bout. Donc j'ai regardé et je me suis dit, pourquoi pas aller au port de Calais pour directement passer par les bateaux et peut-être passer directement en traître comme un clandestin les gars pour passer directement en Angleterre. Malheureusement pour moi les gars, je pensais que le port allait être tout simplement ouvert au public, qu'on pourrait rentrer tranquillement. Sauf que si vous regardez juste derrière les gars, c'est plein 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 de barbelés. Ce qui signifie les gars qu'on peut pas passer du tout. Il est actuellement près de 2h40 du matin, ce qui signifie les gars que je suis presque mort. J'ai barodé toute la journée les gars et là je n'en peux plus. On m'a refusé à la douane. Là j'arrive au port, au port c'est bloqué par des barbelés. Je n'ai aucun endroit où aller, je n'ai aucun endroit où dormir. Donc les gars, je suis vraiment cuit, j'ai ni hôtel ni rien du tout les gars. Ce qui me saoule les gars, c'est que je me demande qu'est-ce que Inoxitac voudrait faire ma place si il serait retrouvé à si peu de réussir son challenge les gars. Est-ce qu'il aurait escaladé le bord et il serait parti en tant que clandestin directement dans un bateau ? Le seul truc à faire les gars, c'est prendre ma moto et la poser sur un bateau qui va à Londres pour demain. Malheureusement les gars, je ne trouve pas de bateau qui va à Londres pour demain. Et tout est bloqué, comme vous pouvez le voir les gars, il y a plein de bateaux, mais tous ils sont bloqués. Les gars, vous ne pouvez pas savoir à 4h30, il fait super super froid ici les gars. Et je peux vous dire que c'est le point de ma vie que je dors dehors, la nuit, sans aucune maison, sans aucun lit les gars. Non, je peux vous dire que c'est un bateau les gars. Je suis trop KO les gars. Et je peux vous dire que ça fait presque une lumière que j'ai essayé de dormir. Je n'y arrive pas pour une seule unique raison, c'est parce qu'il y a de la lumière au-dessus de moi les gars. Mais c'était obligé que je dorme ici les gars. Parce que si je ne dormais pas ici, qui ne vous dit pas que je dormais dans un endroit sombre ? Et je me fais voler ma doudoune, ma sacoche et je me fais agresser les gars ou quoi que ce soit. Ce serait la pire chose qui puisse m'arriver les gars dans ce challenge. C'est qu'on me vole ma moto et que je ne puisse pas réaliser ce challenge les gars. Même s'il y a de la lumière les gars, je vais rester ici. Je vais mettre la capuche par dessus ma tête pour couvrir la lumière. Et je vais essayer de dormir coûte que coûte les gars. Mais je suis obligé de dormir les gars. Je pense que mon but, mon plan les gars, c'est d'aller jusqu'à la douane. Et à cette douane là les gars, je vais espérer qu'il y ait de nouvelles personnes. Et je vais repasser de force. Peu importe les gars la façon dont je vais passer. Mais demain, c'est sûr que je passe. Je vous dis à demain les gars. J'ai un cas derrière moi. Je sais pas c'est quoi les gars, il y a un cas derrière moi. Et on est en pleine où les gars je dormais. Si quelqu'un vient ici, la vérité qui s'est mis à se croche de moi les gars. J'ai mis une patate, une patate. Je suis sous adrénaline. C'est-à-dire là les gars, je dormais. J'étais en quoi derrière moi, des petits sifflements ça te fait. Les gars, vous l'avez vu, il marche même pas droit les gars. Il m'a réveillé en plein milieu de la nuit. Je crois que les gars, actuellement, il est 4h30 du matin. Les gars, je me suis dit, je vais me faire dépouiller ça. Dépouiller ma moto, ma sacoche, ma veste. Les gars, je me suis dit, c'est bon, en pleine nuit. Les gars, je suis à Calais, solo, je vais me faire dépouiller. Je sais pas comment je vais reprendre la nuit. Je vais essayer de reprendre les gars de force. Et c'est parti. Les gars, c'est parmi les pires nuits que j'ai passé de ma vie. Là, les gars, le soleil est presque en train de se lever. Je vais continuer à dormir. J'ai pas pu fermer les plus de 30 minutes au risque de me faire agresser. Franchement, les gars, je vais continuer à dormir. Mais même si aujourd'hui, ils nous acceptent à la douane, aller jusqu'à Londres, les gars, ça va être vraiment très, très chaud parce que je vais être épuisé. Les gars, c'est dinguerie. Il y a un chien qui est venu me rendre visite, les gars. Il est venu alors que j'étais en train de dormir. Il m'a fait vraiment flipper. J'ai cru que c'était vraiment une vraie personne, les gars. Donc voilà, les gars, c'est un chien qui t'intéresse par la moto. J'ai vraiment eu peur, les gars. Je me suis dit, c'est le chien du gardien du port. Je vais me faire déchirer en douze. 3D, restez avec moi, carrément. Tu me demandes même s'il n'est pas abandonné. Malheureusement pour moi, je ne pourrais pas le prendre aujourd'hui parce que je n'ai qu'une moto, les gars. Je ne peux pas le charger sur la moto. Les gars, là, actuellement, le soleil se lève. Sans vous mentir, il fait vraiment, vraiment super, super froid. Je ne peux plus tenir comme ça, les gars. Précédemment, je vous avais dit qu'en gros, il y avait une voiture qui me suivait avec mes amis dedans et que s'il m'arrivait, peu importe quel problème, j'avais le droit d'appeler en urgence mes amis qui me suivent. Je pense qu'actuellement, je fais une hypothermie. Et moi, je ne suis pas habitué à tout ça, les gars. Ça veut dire que je suis obligé d'appeler en urgence l'équipe pour leur demander des habits plus chauds, en fait. Là, les gars, c'est bon, le soleil est levé. C'est un des seuls moments où j'ai dû appeler l'équipe. J'étais vraiment, je pense, en hypothermie, les gars, sans vous mentir. J'ai mis beaucoup plus d'affaires, deux couches de partout. Et là, je pense que je suis prêt. Ce que je vais faire, les gars, c'est très, très simple. C'est que là, je vais reprendre la route. On va se diriger direction la douane pour retenter une nouvelle expérience. Le seul but, les gars, c'est que ce ne soit pas le même qu'hier. Si c'est le même qu'hier, on est cuit. J'espère que ça va passer. Si ça ne passe pas, les gars, j'abandonne. Je vais rouler même pas 5 km et je vais arriver là-bas, à la douane. Si ils me disent non, les gars, je passe de force. Parce que là, je n'ai pas fait ça pour rien. En essayant de démarrer la moto pour aller jusqu'à la douane, malheureusement, les gars, on a eu une perte. J'ai perdu mon ami, les gars. La peluche qui était juste ici, les gars. Il était à l'arrière, les gars. Et je lui ai mis un coup, ça fait un spray. On va devoir le laisser ici. Je vais le mettre au bord du port de Calais pour montrer comme quoi Chopper nous attend à être chopper et passer, les gars. C'est parti. Je pense que je vais le laisser ici, face à l'horizon, directement en direction de Londres. Et moi, les gars, c'est parti. J'y vais, je me pars et je prends la route. Je décide de retenter ma chance une dernière fois. J'ai coupé entièrement les caméras qui sont interdites sur les zones de douane. Et après 20 minutes de vérification, ils ont enfin dit oui. Mais à une seule condition, c'est que je devais vider entièrement l'essence avant de prendre le tunnel sous la manche. Là, la famille, comme vous pouvez le voir, je suis actuellement dans le tunnel sous la manche. Je suis avec ma mini-moto, les gars. J'ai enfin réussi à passer. Et on va attendre jusqu'à ce qu'il y a. J'ai 35 minutes de tunnel sous la manche à faire. Donc là, les gars, j'ai pas besoin de rouler, en fait. Il faut savoir un truc, les gars, c'est que je ne vais pas arriver forcément à Londres. Je vais arriver à Folkestone. C'est à 1h30 de Londres. Ensuite, je fais environ 150 km en moto. Et après ce moment-là, les gars, je serai à Londres. S'il y a quelqu'un qui arrive et qui me voit comme ça à cet endroit-là, je pense que je peux me faire virer. Bien évidemment, les gars, vous l'avez compris, je ne peux absolument pas démarrer la moto. Si je démarre la moto, je me fais démarrer tout simplement aussi vite que prévu, les gars. En fait, tout est protégé par caméra. Là, ils voient tout ce que je fais. Et si je fais un truc mauvais, que je démarre la moto et que ça fait de la fumée, je suis totalement mort, les gars. Je me fais déchirer. Là, les gars, je suis enfin passé presque en Angleterre. La mission est presque réussie. Donc, je peux me permettre de mettre le chapeau de l'eau. Enfin, les gars, on vient d'arriver, les gars. Comme vous pouvez voir derrière, il y a tout simplement le ciel. Mission accomplie à moitié. On est en Angleterre, on n'est pas encore à Londres. Le but, c'est d'arriver à Londres, c'est-à-dire à 150 km en moto d'ici, les gars. Là, on a Folkestone, la première ville en Angleterre. C'est pas beau, ça, les gars ? Je suis enfin passé. J'ai passé la frontière. Je suis tellement content après toutes ces galères à dormir la nuit dehors. Ils ont enfin fermé les yeux sur le fait que j'avais une mini-moto et m'ont laissé passer. Après 24 heures de bourbier, j'ai fait mon premier kilomètre sur le sol anglais. Je viens d'arriver à Folkestone, une petite ville anglaise à 130 km de Londres. Je suis content d'être arrivé en Angleterre, mais c'est vraiment chaud. Déjà, le premier stress, c'est qu'ici, les gens roulent à gauche. Donc, déjà qu'en France, c'était dangereux pour moi en moto, ici, ça allait 10 fois plus. Les gars, je sais pas si vous voyez, mais ça se voit vraiment que c'est l'Angleterre, les gars. Parce que derrière moi, regardez, il y a des chips, chips, les gars, ça veut dire quoi en anglais ? Ça veut dire mouton, les gars. Il y a des petits moutons, les gars, derrière. Et en Angleterre, les gars, c'est vraiment plein, plein, plein de moutons. Et on va continuer le chemin tout de suite. Let's go ! Malgré ça, je bombarde à travers l'Angleterre et je m'arrête à un premier magasin pour mon petit-déjeuner. Je voulais savoir ce que les Anglais mangent au petit-déjeuner. Et du coup, je suis parti directement dans les rayons gâteaux pour me faire un bon petit-déjeuner, typiquement anglais. Là, les gars, je viens d'arriver à Foxton. J'ai vraiment trop la dalle, les gars, j'ai trop l'écrou. Il faut que je mange. Donc là, les gars, comme vous pouvez voir, il y a vraiment un supermarché. Je vais essayer de prendre que des trucs qu'on n'a pas en France pour vraiment tester bien, bien, bien le goût des choses en Angleterre. Est-ce que la nourriture est vraiment mauvaise en Angleterre ou est-ce que c'est un mythe ? On va voir ça tout de suite, les gars. C'est parti. Voilà, les gars, on a pris vraiment le régal pour le petit-déjeuner, les gars. C'est parti, les gars, je vais déjeuner sur ma moto. Regardez-moi ça, les gars. Tout est écrit en anglais, je ne comprends rien du tout, les gars. C'est vraiment pas fort en anglais à l'école, les gars. On va goûter ces petits gâteaux. Est-ce que les aliments en Angleterre sont vraiment si dégueulasses que tout le monde dit ? Ça a l'air vraiment pas mal, hein. C'est vraiment pas une dinguerie, les gars. En fait, c'est pas mauvais, mais c'est très très bizarre. Les galères à boire leurs bouteilles. J'ai déjeuné et franchement, le mythe est réel. La bouffe en Angleterre, c'est dégueulasse, mais j'ai pas le temps de me plaindre. Je dois bouger direction Londres. Il me reste du chemin et je dois pas arriver en retard. Les gars, c'est vraiment la zone en personne, les gars. Voyez-vous même, les gars, les panneaux, tout est anglais. Et le pire truc, les gars, c'est quoi ? Faut rouler à gauche, c'est le pire truc. Vous avez l'impression que les voitures vont vous foncer en face. C'est vraiment la galère. On va continuer jusqu'à Londres, les gars. Let's go to London. Là, les gars, je viens d'arriver en plein milieu de Londres. J'ai vraiment galéré, les gars. Et sans vous mentir, la police m'a attrapé. Et elle m'a dit que c'était interdiction totale de faire de la moto à l'intérieur de Londres. Et moi, tu démarres la hauteur. Il peut arriver de graves choses avec la police, les gars. Donc, ce que je vais faire, les gars, c'est que je vais aller jusqu'à mon objectif principal. C'est-à-dire Big Ben, les gars. Avec la moto pour planter le drapeau d'Hinoxtag. Et du coup, je vais devoir aller à pied, les gars. C'est malheureux. Mais je suis obligé. C'est totalement comme à Paris. J'ai environ 1,5 de kilomètres à marcher à pied jusqu'à Big Ben. Et dès que j'arrive à Big Ben, j'appelle Hinoxtag en FaceTime. C'est parti. Les gars, à Londres, il y a vraiment un temps complètement pourri, les gars. Regardez-moi ça, il pleut. C'est vraiment gris. C'est vraiment dégueulasse, les gars. C'est vraiment réel, le mythe. Comme quoi, Londres, c'est tout le temps gris et c'est tout le temps moche. Là, les gars, on vient enfin d'arriver à Big Ben. C'est en plein milieu de Londres. La moto est juste ici, l'équipe. Et là, les gars, on va sortir ce que j'ai gardé près de moi tout le long. Le drapeau, les gars, OneCube qu'on va planter, les gars, pour Hinoxtag, les gars. C'est parti. Du coup, les gars, juste derrière moi, j'ai trouvé un bon endroit pour planter le drapeau OneCube. On va essayer de le planter. La moto est juste ici. On a réussi à faire entièrement le trajet Paris-Londres avec cette moto. Il y a les flics, j'espère que ce soit pour moi, les gars. Mais les gars, on va faire vite, on va faire vite. OneCube, le drapeau est ici. Big Ben est juste derrière. Voilà, les gars, c'est bon. On a mis le drapeau OneCube directement à Big Ben. La mission est réussie. Et on va appeler tout de suite Hinoxtag en FaceTime pour voir ce qu'il en pense. C'est parti. Salut Hinoxt, comme tu peux voir, la moto est juste ici. On l'a ramené jusqu'à Londres. Là, il y a Big Ben derrière. Mais non. Et on va planter son drapeau directement à Big Ben. Mais tu sais, c'est des malades mentaux. C'est parti. S'il a pris le drapeau de l'Algérie avec OneCube. Ils ont mis ça là à Big Ben. Mais gros, comment ils ont fait pour y aller ? Ils ont pris combien de temps ? Gros, ils ont mis une semaine d'organisation. Et après, ils ont mis trois jours à passer. Parce qu'ils ont galéré à 30 ans. Et c'est des malades. Le drapeau OneCube est juste ici. Le défi est validé. OneCube jusqu'à Big Ben. Ça, c'est la classe, les amis. C'est ça qu'on veut. Merci, les gars. Vous êtes des craques. Je ne sais pas comment vous avez fait pour ramener la moto. Big up. Respect. Dans les commentaires, mettez un maximum de respect. Parce que franchement, ils ont dû se mettre dans un pourbier pour faire ça. Franchement, Big up. Je respecte. On met un maximum de pouces bleus. Tout au long de cette vidéo, j'ai conduit une moto OnePiece. Si vous voulez voir comment je l'ai construit et comment cette moto m'a permis de rencontrer Inox Tag, cliquez sur la vidéo en haut à droite, juste ici.